Moi, c'est Raïssa, je suis formatrice en anglais. J'ai mon organisme de formation. Ça fait 4 ans que je coache en anglais à La Réunion. Je me suis formée en Australie où j'habitais pendant presque un an. Déjà, avec ce qu'on a eu, c'était franchement top. Donc, s'il n'y avait pas le Covid, j'imagine que je serais été pleine aux astéchas peut-être. Qu'est-ce que ça t'a apporté ? C'est vraiment cette communauté d'être avec d'autres personnes qui ont aussi énormément de projets, qui ont parfois trop de projets, qui ne savent pas trop où commencer. En fait, au final, on a tous les mêmes questions, on a tous les mêmes besoins. Et voilà, c'est avoir des réponses à toutes ces questions, être dans un groupe. Quand on a fait les workshops où on était en groupe de 5, c'était super. Parce que c'est comme un petit comité et on peut poser beaucoup de questions. Sur quel point tu penses avoir le plus progressé cette année ? Je dirais l'organisation, que ce soit pro ou perso. Vu que j'ai une petite de 19 mois, je travaille à la maison aussi. Donc là, j'irais elle, la vie de couple, le travail, en étant dans le même environnement à chaque fois. Et ensuite, c'était vraiment me lancer. C'était génial, j'imagine que si je refais une deuxième session, ça sera encore mieux. Ça m'apportera encore plus de choses. Mais l'agence aussi, je suppose que c'est un plus. Pour toi, à qui tu conseillerais le club ? À tous ceux qui veulent se lancer. Juste se lancer, même s'ils n'ont pas une idée concrète. Même s'ils n'ont pas encore d'organisme de formation, ou ils n'ont pas créé d'entreprise. Ils ont vraiment juste une idée. Parce que c'est vraiment ce coup de pied aux fesses qu'on a besoin pour vraiment se lancer. Parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose d'impossible. Mais au final, quand on est dans le club et qu'on se rend compte qu'on est tous en même bateau, c'est beaucoup plus simple. Oui, je conseille le club. Parce que l'ambiance est top. Vincent et Sandy sont top. C'est vraiment décontracté, c'est une bonne ambiance.